Et donc j'essaye, il est sans doute partagé entre l'idée de remonter et l'idée de nous faire quelque chose ou de nous interroger. Et j'essaye de voir si je ne sais pas, avec l'aide j'espère de Malthazar, le pousser dans les trois trous. Par surprise, vraiment profiter de l'instant de diversion pour essayer de le bourrer dans les trois trous. Genre, ouais, et puis ah, c'est ça quoi. Faites-moi un peu tous les deux un G en force alors. Avec 70, on est vers Nile. Attends, en force ? Moi c'est raté. Moi c'est réussi. Ok, il est deux en force. Tu essaies de pousser ce gars, mais en fait c'est comme si tu étais devant un roc, une poudre soudée. Sur Sadi, toi tu te rues sur lui et c'est carrément... Il se fait mal lui. Tu rebondis sur le vieux Bill comme si c'était un mur. Tu te retrouves assis sur ton cul, quoi. Et Bill, il te regarde mes pattes, c'est comme si tu étais une mouche. Et Claude, tu arrives quand même à le pousser un peu, mais tu n'arrives pas au résultat, à s'escanter. Il fait un petit mouvement en arrière et tout de suite, il arrive vers toi, mais il commence à se transformer. Il y a sa bouche qui va presque d'oreille en oreille, quoi. Il y a ses mains, les mains se déchirent. Et en fait, sa paume des mains se déchire presque jusqu'au... J'ai envie de faire un truc juste pour essayer, parce qu'on est un petit peu dans la merde. On est dans une cave coincée avec un monstre à l'étagère. Et je n'ai pas de force, tu vois. Donc je prends vite une bouteille sur l'étagère. Je la jette par terre. Et j'écrase la larve qu'il y avait à l'intérieur, tu vois, le petit verre, comme ça, du pied. Parce que ça, j'ai assez de force pour le faire. Et encore, la bouteille ne casse pas. Je fais ça comme ça, juste pour voir un peu s'il réagit, ou s'il y a un lien quelconque entre les verres et lui, quoi. Alors oui, effectivement, il réagit. Et quand il voit ça, il est arrêté dans son élan qu'il était en train de s'agripper. Donc il était en train de se ruer sur Claude, pendant qu'il se transforme. Moi, il va se ruer sur toi. Et au moment où tu écrases la larve, il est comme ça. Il crie un espèce de hurlement guttural. Et il regarde vers l'espèce de verre écrasé. Il te regarde toi. Et effectivement, il se rend compte de ce que tu viens de faire. Et il s'avance vers toi, maintenant. Et alors, j'en prends vite une deuxième. Je la jette et je fais mine de l'écraser pour le menacer. Un pas de plus et j'écrase le verre. Moi, j'ai eu la même idée, mais carrément avec l'étagère. Je fais mine d'empoigner l'étagère et de renverser toutes les bouteilles. Et voilà, il se fige, il regarde ça. Et il est en train de... Les enfants... Non, les enfants... Mais au moment où tu as écrasé le verre, il y a autre chose qui s'est passée. Tu as eu un lancement. Vous avez eu tous les deux, tous les quatre, vous avez eu un lancement dans votre tête très fort. Vous perdez tous les quatre un point de santé. C'est pas notre faute. C'est pas à force d'avoir essayé. Moi, j'essaie quand même de dialoguer avec lui, parce que maintenant que lui est figé et nous, on est en position de menace, je lui dis, écoute, on a quand même compris un petit peu que tu te sers de nous comme cocon pour des enfants, à toi. Maintenant, en fait, j'aimerais bien tolérant, moi, en être tout à fait débarrassé. Donc, je voudrais bien vous expliquer comment on s'en débarrasse. Ça, ça me fait penser aux méchants de James Bond qui parlent toujours pendant une demi-heure pour expliquer leur plan machiavélique. Je vais changer, vous expliquez mon plan diabolique. Donc, bref, le gars, il ignore complètement ce que tu es en train de dire. Par contre, il tend sa main vers l'espèce de piscine, enfin, pas la piscine, l'espèce de trou en trois, là, comme ça. Et il commence à incanter une incantation comme ça. Et tout de suite, son appel est répondu. Vous voyez des espèces de petits filaments qui commencent à glisser hors du trou et qui commencent à s'approcher de vous. Qu'est-ce que vous faites ? Pendant ce temps-là, tu le tires dessus à bout portant, tu vois la balle qui passe à travers comme si c'était un melon, quoi, ou une méduse. La balle, elle se touche comme ça. Mais par contre, en fait, s'il ne résiste pas, enfin, s'il résiste au bal et au cou, on est un peu mal. Mais par contre, en fait, si j'ai bien compris, toutes ces bouteilles, c'est des bouteilles d'alcool. Oui. Oui. Alors, je pense que je vais foutre le feu. Une petite seconde, Claude, petit Pierre. Lorsque j'ai écroisé le verre, j'ai ressenti une petite douleur. Moi, je suis pareil, mais Claude, il faut quand même bien qu'on s'en sort. En même temps que lui, il ne sait pas vraiment s'en sortir. C'est une action kamikaze, si je puis m'exprimer ainsi. Pendant ce temps, les deux autres clans peints avec les trois flics, vous avez découvert la trappe et vous descendez à quatre, enfin, à cinq dans la cave. Vous voyez la scène. D'un côté, il y a Claude qui est en train de faire semblant, de faire écraser un truc. Il y a Sir Sadie qui est par terre et il y a cette espèce de créature qu'Eddie, tu reconnais vaguement être Bill, qui est en train de menacer, qui est en train d'incanter. Vous voyez maintenant, il y a l'eau qui s'écarte et vous avez tous ces filaments qui, avant, étaient en train d'avancer par terre. Ils se dressent comme ça, comme des tentacules en l'air et qui sont en train de se diriger vers tous ceux qui sont là. Aspecteur Mollet, il y a une grenade. Oh, moi, je n'ai pas de grenade, moi. Tu vas tout faire sauter. Tu vois que c'est Rambaud, quoi. Il n'y a pas besoin d'une grenade. Si tu veux tu faire sauter, tout est en alcool ici. Il suffit de tirer dans la bouteille ici. Non, non, ça va. Mais il y a les flics qui sortent leur arme et qui commencent à arroser le gars. Mais ça le laisse complètement froid et c'est à ce moment-là que la transformation s'accomplit. Vous voyez que la peau se déchire et la bouche est vraiment plus qu'un rictus qui va presque d'oreille à oreille. D'ailleurs, ces oreilles ne ressemblent plus du tout à des oreilles humaines. C'est plutôt des espèces de douilles palmées. Et il y a une petite crête, un petit aileron qui vient de se lever sur le front de ce feu-bile. et en fait, c'est une espèce de créature batracienne, aquatique qui se trouve devant vous et il continue ses incantations et les balles ne lui font rien. Qu'est-ce que vous faites ? J'ai comme l'impression que l'arme qui nous aurait permis de tuer cette créature est restée chez le Colonel Meffitt. Bien caché. Non, mais ce n'était pas le Colonel Meffitt. Et finalement, le blaireau qui vendait pizza l'avait emporté quand même. Parce que c'est moi le looter, mais c'est lui qui l'avait emporté. Mais je ne suis pas sûr que ce calif aurait permis de faire quoi que ce soit. Mais de toute façon, visiblement, il est en train de se transformer en horrible poisson. Il va bientôt avoir besoin d'eau. Donc je ne sais pas s'il va pouvoir tenir longtemps sur Terre. Moi, je pense qu'on devrait juste sortir de cette cave, en fait. Les tentacules chopent, les espèces de fil, filaments, chopent le pied de Sir Sandy. Là, je tique sur le tentacule et j'essaye de le prendre sur Sandy. Ce n'est pas un tentacule, c'est vraiment des faisceaux de filaments comme ça. Je lance le couteau à Sir Sandy pour qu'il coupe le machin lui-même. Ok, donc fais-moi un peu un géant d'extérité, Sir Sandy. Et Claude aussi. Et Eddie aussi. T'es 20, c'est ça ? C'est réussi. Ouais. C'est totalement raté. Alors toi, tu fais un fumble, forcément. Et le couteau vole et il glisse par terre comme ça et il se trouve sous le bord du récipient. Du récipient, du truc. d'où sortent de plus en plus de ces filaments qui s'approchent de vous tous. Qu'est-ce que vous faites ? J'essaie quand même de rattraper le couteau vu que de toute manière les filaments me tirent, j'imagine, vers eux. Ouais, tout à fait, ils te tirent vers le truc donc tu arrives à choper le couteau et d'un geste souple et onctueux, tu arrives à couper les filaments et tu repousses de ce trou, quoi. Moi, j'essaie d'empoigner sur Sandy pour l'aider à se relever et à le tirer en arrière. OK. Vous faites ça, très bien. Maintenant, qu'est-ce que vous faites ? Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est se ruer sur l'espèce de requin qui est incanté et essayer de le tuer avec le canicule. Est-ce qu'on peut tenter un jet de couteau ? Non, je ne crois pas qu'il faut le jeter parce que s'il faut s'y reprendre à plusieurs fois, il faudra aller le rechercher. Il faut le poignarder. Je peux faire un petit avance rapide, mais le couteau ne fait rien. Comment ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous y étiez, c'est juste que... Je réfléchis. Il y a un truc à faire avec les bouteilles ou le feu. Moi, je renverse toutes les bouteilles d'alcool à toutes les tagères. Comme j'avais dit que je l'avais menacé de le faire et c'est ce que je fais. À la semaine 24, Claude nous tue. Il fait ça. Il y a toutes les bouteilles qui cassent par terre. Il y a quelques petits filaments qui sont écrasés dans le mouvement. L'odeur d'alcool empeste l'endroit. C'est vraiment plein. À chaque petite créature qui meurt, vous sentez cette douleur. Faites-moi un jeu de constitution. Oh putain. Il s'arrache les brunes. Il a déjà évité la morsure de requin. Donc là, il faudrait au moins qu'il subisse un truc. C'est dans mon jour, aujourd'hui. Fais-moi un jeu de chance s'il te plaît. Tous les autres ont réussi. Ouais. Ça me dit, tu as réussi ? J'ai 16 enfants. Ça va ? Non, je n'ai pas de chance. Putain. C'est mort. Tu sens une énorme pression et tout d'un coup, tu sens quelque chose qui te coule le long de l'œil. Tu le touches et c'est du sang. Et tu sens une énorme douleur. Tu sens qu'il y a quelque chose qui sort de ton canal lacrymal et qui te glisse le long de la joue et qui atterrit par terre avec un splotch mouillé et tu perds un des 6 de santé mentale. Oh putain. Attends. Ok. Donc, c'est pas passé loin. Et tu vois, c'est une espèce de ce petit filament mais un peu plus gros qui glisse et qui va glisser dans le trou. Ça le prie. J'essaye de marcher dessus. Mais l'odeur est extrême maintenant. Vous êtes presque étouffé. Qu'est-ce que vous faites ? Et il a réagi comment le bestiaux ? Rien du tout. Rien du tout. J'ai ramassé toutes les étagères et il n'y a pas de problème. Peut-être mettre le feu donc il faut peut-être d'abord qu'on sorte. Moi, je pense qu'effectivement il faut tous écrire tous à l'échelle et je me laisse de tirer en fait dans l'alcool. Ok. Donc, vous faites ça. Vous essayez de sortir ? Oui. On laisse Claude Petitpierre en dernier lieu pour qu'il tire. Je peux tirer à distance et il n'y a pas de problème. Non, mais c'est un escalier avec un 90 degrés donc il faut que tu te restes. Tu vois, il faut que tu aies un angle de vue dans la pièce. Oui, c'est ça bien sûr. Ok, donc c'est qui le dernier ? Moi, tiens. Vous commencez à courir vraiment avec cette odeur d'alcool complètement pénétrant des gaz volatiles vraiment qui remplissent cette cave et vous arrivez in extremis à sortir de la cave et puis après il y a Pierre qui se retourne et tu fais quoi ? Tu tires dans la cave ? Je suis déjà sur l'échelle bien avancée avant de tirer. Oui, tu es dehors, tu es dehors, tu es dehors. Oui, je tire plusieurs fois plusieurs reprises dans la cave pour que tout s'enflamme. Alors, il y a une énorme déflagration et vous sentez le sol qui se soulève et vous êtes tous morts. Non, je rigole. Ah, c'était vite fait. Merci, Pierre. Non, 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 Yodel, et Sœur Sandy, vous avez une douleur lacinante derrière les yeux. Faites-moi un des six, s'il vous plaît. Vous perdez un des six de santé. Aïe, c'est mal. Vous portez vos mains à vos yeux et quand vous enlevez les mains, vous sentez comme un voile de fumée qui sort de vos yeux et la douleur part instantanément après. Et vous entendez un cri un guttural comme ça qui vient des profondeurs. C'est Claude. Au-delà. C'est pas Claude. Je suis avec vous, moi, pas de nom de l'euro. Il y a tout qui commence, il y a tout le bâtiment qui commence à s'effondrer. Qu'est-ce que vous faites ? Je suppose que vous... Vous me sentiez. Moi, je veux d'abord voir où Claude est-ce qu'il est parce qu'il est resté derrière nous. Non, je suis avec vous maintenant. non, moi. Oui, oui, vous êtes... J'étais quasiment sorti. Alors, il faut faire la même chose avec cet étage-ci. Il faut aussi... Parce qu'il y a encore des filaments dans les bouteilles ici. Il y a aussi des bouteilles avec un 3X. Donc, il faut... Je crie à Claude et au période « Reverser toutes les bouteilles ! » C'est ce qu'on fait, effectivement. On reverse les étagères avant de se marrer de tirer dedans. Moi, je suis à la limite de mon corps donc je sors de là. Je ne supporte plus toutes ces douleurs. Mais maintenant, la douleur, en principe, elle est partie avec le premier coup ou non ? Enfin, je ne sais pas. J'ai du mal partout. J'ai vraiment mal. En fait, exactement, vous avez détruit les petits verres dans le feu et donc le parasite qui était encore en vous, il est parti en fumée aussi. Et ça vous a bien fait mal plus ou moins. Donc, vous sortez, vous renversez l'autre étagère, vous foutez le feu, à ce qui reste et vous sortez tous de là ? Moi, j'ai récupéré une bouteille en fait. Il y a une bouteille que j'ai prise. En souvenir quoi ? Il y a une bouteille que j'ai gardée. En souvenir quoi ? Oui, pour faire analyser, pour voir ce que c'est. Ok. Et donc, vous sortez tous en titubant de cet endroit qui part en feu, déflagration après déflagration, il y avait encore probablement deux ou trois fûts de ce liquide dans le bar qui explosent tous. Vous êtes presque projeté en dehors, vous vous retrouvez tous sur le quai et vous voyez des badauds qui viennent en courant autour de vous, qui portent tous les... Enfin, pas tous, il y a d'un certain qui portent les mains aux yeux et vous voyez aussi qu'il y a un petit trait de fumée qui s'échappe entre leurs doigts et puis, ils laissent tomber les mains et c'est comme si c'était des gens qui se réveillent d'un cauchemar et il y a tout le bâtiment qui s'effondre et... Vous entendez un hurlement absolument horrible et... Faites un peu un jet objet caché, s'il vous plaît. On s'est raté. Réussi. Et dis, tu as tout à coup cette espèce de sensation qui a un énorme objet qui se déplace à grande vitesse en dessous de tes pieds et tu te retournes et tu vas la digue, la mer et tu vois comme une énorme silhouette qui s'éloigne à toute vitesse. S'il vous plaît, s'il vous plaît, friouillie, au loin, au loin et puis elle disparaît à l'horizon. Et... Et voilà ! On dirait que la bestiole s'est en allée dans la mer et que tout est fini. En tout cas, ça, on ne sait pas trop. Affaire à suivre. Mais en tout cas, vous avez réussi à détruire Bill Adelaide le maître de ce culte et vous avez affectivement... Bon, ce n'était pas très cherché, mais il fallait bien le tuer au feu. Moi, il me reste trois points de vie. Comment ? Oui, mais on va aller à l'auto, ne t'inquiète pas. Moi, il me reste trois points de vie. Je commence à avoir un peu chaud. Et vous avez donc réussi à défaire cette machination. Mais, comme Adelaide pourra peut-être vous le dire, il a vu partir quelque chose. Quelle était cette chose ? On va peut-être le découvrir la prochaine fois. Peut-être Bill a donné un croquin. Qu'est-ce qu'il a eu en Bill ? Je me dis, je pensais que la bestiole est sortie et repartit vers la mer. Donc voilà, vous avez réussi à déjouer au moins cet épisode, cette machination sans trop crever ou presque. Je ne sais toujours pas comment est-ce qu'on a fait pour atterrir dans ce café de merde. Dans ce bar de merde. On a bu un coup et hop. C'est vrai, on ne sait plus que ce qu'il s'est passé. Il y a un gars sur le chat qui a fait la corrélation entre cet épisode et Very Bad Trip. Oui c'est vrai, il y a de ça. Ben ouais, il y a de ça. Il y a Brainbourg qui vient de faire je comprends mieux pourquoi l'alcool était interdit à l'époque. Parce que c'est inflammable. Et donc voilà. Encore une fois. Effectivement, il y avait Bill Adelaide qui avait découvert quelque chose et qui qui adorait donc ce Ictias. On ne sait pas toujours trop bien ce que c'est. Et il a implanté effectivement par le biais de cet alcool frelaté ces espèces de larves dans des pauvres ivroïnes qu'il donnait en sacrifice à sa déité. et pas de bol. Vous étiez allé boire un verre parce que vous aviez entendu que l'alcool ne s'y vendait pas cher. Alors, vous êtes très priant d'alcool. Et comme vous êtes tous des alcoolos invétérés. on est tous peut-être tulle en même temps donc ça tient à nouveau. Oui, mais t'es tellement avare que t'avais voulu absolument aller dans le coin où on les donnait. Comme c'est toi qui payais aujourd'hui. J'ai de l'agneau gratos chez moi donc je m'en tape. On voulait faire un truc il faut faire du bonding pour une fois. Et en plus Sœur Sandy qui est maintenant responsable d'une petite fille il va dans un tripot pareil. Je suis vraiment désolé pour tous les connards sur le chat qui voulaient qu'Eddy Kray vous perdez un oeil. C'est un oeil qui est presque mort. Je te promets c'était pour ceux qui ne voient pas le chat ici mais c'était l'effervescence sur le chat. Tous ces faux espoirs ils perdent un oeil je te promets là tout le monde s'est levé. J'en connais qui sont en France en Suisse qui ont tout arrêté chez eux. Je vais célébriter international ou quoi. Eddy il est comme ça ou quoi. Malgré les apparences vous avez encore une fois réussi. Malgré les apparences genre les j'ai bande de con. Là je suis parti pour trois mois d'hôpital. Je ne sais pas qu'on aurait pu résoudre l'affaire vite fait si on avait juste été tué le gars dès le début quoi. C'est vous qui n'avez rien compris mais Non non vous n'auriez pas pu tuer le gars d'ailleurs vous n'aviez pas les moyens au début. Non mais quand on avait été rechercher les armes Comment ? Quand on avait été rechercher les armes chez Méfait Oui mais les armes ne lui faisaient rien Oui mais pour tirer ensuite sur les machins Ouais mais bon je vous aurais fait crever On a repris une allumette ça revient au même Ouais Ous des remerciements et puis fait part de Talia et tout Tipeee Elle était là ? Oui elle était là Elle n'était pas là pour toi Aujourd'hui aussi Enfin Miranda je ne sais pas si c'était une fille ou pas bref Mais voilà Il y avait Bi, Holder, Bo Brain, Bourg Cladiator Miranda, Umi Monsieur Salvatore Nadir 666 Ray en 7 Uburos J'allais dire Washi Sama Il y en avait d'autres Il y en avait d'autres mais que je ne vois pas dans cette liste vu que la liste n'a pas arrêté de bouger Il y en a plein qui sont venus et repartis à un moment donné Est-ce que Nadir est plus content Est-ce que Nadir est plus content sur la fin ? En fait Nadir a dit justement qu'il venait surtout parce que voilà il avait des fanarts à faire et qu'il venait aussi tu quittes ça en live pour les faire Donc voilà Là je crois qu'il a quelques situations assez parce que là je pense que je n'ai pas fait trop de Deus Ex Machines Non mais il veut faire une pire tombale pour commémoration même s'il n'est pas encore mort c'est très gentil C'est lui qui est presque mort ça y est au dole C'était limite Il n'aura plus que je fasse encore un nouveau perso Alors je vais juste remettre On aurait dit un D10 plutôt qu'un D6 il était mort Je remets une dernière fois sur le chat de Twitch le lien vers le forum n'hésitez pas à vous inscrire quand vous êtes inscrit en principe vous recevrez un mail avec votre mot de passe il est possible que le mail vous soit envoyé dans vos spams donc n'hésitez pas à jeter un oeil dans vos spams donc c'est un forum assez sympathique pour l'instant un espace dédié un petit peu vide dédié au FANA mais également la taverne dans laquelle on va pouvoir discuter qui est réservée qui vous est réservée finalement vu que c'est une taverne qui ouvre ses portes aux Rolistes et à ceux qui suivent les Rolistes voilà donc voilà n'hésitez pas à aller faire un tour ça se situe sur le blog jeuxvideo.be tout ça au singulier donc là-dessus vous avez la taverne et vous avez l'endroit pour poster les fanarts et essayer de le faire dans de mettre ça aux beaux endroits et j'ai également mis les horaires pour les shows à venir et j'ai essayé de garder ça up to date donc merci à tous de nous avoir suivis on se retrouve la semaine prochaine ça va pour toi Bertrand à la semaine prochaine ? ouais c'était dans deux semaines que ça ira pas ok donc on se retrouve tous la semaine prochaine tu seras mort dans deux semaines voilà c'est pas faux donc à la semaine prochaine tout le monde salut et bonne semaine